Boules. Bien. Alors merci à toutes et tous d'être présents. Pour ce quatrième temps fort, pour ce quatrième temps fort de la journée, qui est le concours du mémoire de MasterMEF en 180 secondes. Alors l'histoire de ce concours, je vais vous la raconter quand même parce qu'on est un petit peu fiers à l'ESP de l'île Nord de France, parce qu'on en a eu l'idée au sein du comité de direction l'année dernière, aux alentours de janvier, février. Et puis à l'occasion d'une rencontre avec les directeurs de cabinet, la directrice de l'enseignement scolaire, on lui a parlé de ce projet et ils ont dit, ça c'est une formidable idée. Et c'est devenu, à l'image d'ailleurs du concours de doctorat en 180 secondes, de sa thèse en 180 secondes, cet événement a été repris par la DGESCO, Direction Générale de l'enseignement scolaire et la DGCIP, Direction de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, pour en faire un concours national. Et donc l'année dernière, il y a eu un concours national du Master MEF en 180 secondes. Et aujourd'hui, toutes les ESP en France, donc 33 ESP, c'est le cadeau ça, les 33 ESP sélectionnent le meilleur mémoire de Master MEF de l'année, c'est-à-dire cette année 2016-2017. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour essayer de choisir là où le candidat qui représentera notre Académie, qui représentera l'ESP de l'île Nord de France, a ce concours du meilleur mémoire de Master MEF en 180 secondes. Alors les candidats, ils sont ici sur la gauche. Je voudrais qu'on les applaudisse d'abord bien fort. D'abord parce que s'ils sont là, c'est qu'on avait mis des critères de sélection assez durs, il fallait au moins avoir une note supérieure ou égale à 16, pour pouvoir concourir et être présenté par son directeur de mémoire. Donc ce ne sont que des bons mémoires de Master MEF, ça c'est la première chose. Et en plus, ils ont osé, ils osent aujourd'hui, se présenter devant vous, devant cet exercice qui est certes particulier, mais que nous avons vécu l'année dernière et je peux vous dire que c'est vraiment très très intéressant. Vous allez voir. Alors pour ce faire, bien sûr, on a un jury. D'abord un jury de personnalité, je vais les présenter, il sera... Je vais mettre mes lunettes. Il sera présidé aujourd'hui par M. Jean-Jacques Paulet, qui est le recteur honoraire, qui était recteur dans notre Académie de Lille il y a encore maintenant deux ans, c'est ça. Donc c'est M. Paulet qui présidera ce jury de personnalité. On a ensuite Delphine Bruggemann, de l'ONPJJ, qui est chercheuse à la direction de la recherche de l'ONPJJ. Voilà, elle peut se lever la main. Eva Virembleski, qui est de Canopé. Levez la main quand on vous voit. Directrice atelier Canopé 59. On a le directeur de l'IREM, en présence de M. François Recher, comme ça qu'on dit, Recher ou Recher, je ne sais plus. Ensuite, on a Stéphanie Bonvoisin, qui est dans l'association CAPE, au CCE, animatrice pédagogique départementale, donc office central de la coopération à l'école. Nous avons un représentant de la MAIF, avec la présence de Farida Belkazmi. Voilà. Un représentant de la MGN, avec président de la section MGN du Nord, avec Mme Martine Drombi. Elle est présente ? Non ? Ah oui, oui, pardon, je ne vous voyais pas, vous étiez tellement devant moi. Donc Jean-Jacques Paulet, je ne le présente plus. Alors c'est important, la région est présente aujourd'hui, avec la chargée de mission de l'enseignement supérieur. Et c'est très important pour l'ESPE que la région soit représentée dans ce jury, parce qu'on a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la recherche, notamment, vous le savez, des dossiers PREL, etc. Avec la présence de Valérie Renaud. On a le responsable de la formation continue pour nos services académiques, Michel Goss. Nous avons aussi Delphine Gailleg, qui est conseillère pédagogique. Nous avons ensuite le doyen des IAEPR, IAEPR espagnol, on peut le dire, Albin Cattio. Monsieur Duopat, qui représente les services académiques pour tout ce qui est la recherche, l'innovation, qui est le CARDI de notre académie. Et enfin, le délégué au numérique et à l'enseignement, enfin éducatif numérique, Monsieur Philippe Leclerc, ici présent. Donc voilà notre jury d'experts et de personnalités. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun collègue de l'ESP. On n'a pas voulu en mettre, puisqu'il y aurait pu y avoir des directeurs de mémoire ou des collègues de directeurs de mémoire. On voulait donc que ce jury soit totalement impartial. Vous voyez qu'il est mixte, en plus. On a respecté, voilà, hein, comment ? Oui, la parité. Et donc, nous allons commencer. Alors, il y aura donc ce vote du jury, mais il y aura aussi, en fin de présentation des candidats, de la présentation des candidats, il y aura un vote du jury. C'est-à-dire que tous les collègues ici présents, tous les fonctionnaires stagiaires, vous allez pouvoir voter. Et il y aura donc un classement, notamment, enfin, tout le monde sera récompensé, mais il y aura un classement des trois premiers, particulièrement, par le jury, avec le ou la première qui ira donc à Paris. C'est le 27 juin, je ne sais plus bien, je crois que c'est le 27 juin. Bien évidemment, son billet de train est offert, il est pris en charge par l'ESP, etc. Ne vous inquiétez pas. Il sera d'ailleurs accompagné de son directeur de mémoire, à cette occasion. Mais il y aura aussi un vote du jury, on vous dira tout à l'heure comment il faut voter, parce qu'on vous demande surtout de ne pas voter avant le passage des huit candidats, bien évidemment. Alors, les règles pour le Master MEF 180 secondes sont assez simples. Vous avez d'abord un jury qui, lui, portera en évaluation sur la pertinence du sujet, sur le talent d'orateur et l'implication, sur la qualité de médiation du sujet, sur la structuration de l'exposé et le coup de cœur. Alors, je précise au jury que les trois premiers candidats, vous les noterez au crayon gris. Et nous nous ramasserons les trois premières feuilles, enfin, nous nous ramasserons les feuilles qu'à partir du troisième candidat, ce qui fait que vous avez la possibilité d'ajuster votre évaluation. Et ensuite, à chaque passage, par contre, on ramassera vos feuilles, de façon à ce que, dès la fin du concours, on puisse donner le résultat. Et il y aura, parallèlement, le vote du jury. Là, il faudra utiliser votre smartphone, votre tablette, etc. Voilà. Pour les candidats, voilà. Donc, décontractés, vous n'avez rien à perdre. C'est ça qui est important. Déjà, je pense que vous pouvez être fiers d'être ici. Vous avez fait cet effort-là, vous avez été coachés, même encadrés pendant quelques heures, pour préparer ce concours. Vous avez ici, sur la gauche, on peut faire partir le chrono pour montrer. Vous avez ici, sur la gauche, voilà, 3, 2, 1, c'est vous qui lancez. Et c'est parti pour 180 secondes, pendant lesquelles vous allez pouvoir présenter votre mémoire. Au fur et à mesure, bien évidemment, voilà, et quand ça arrive au bout, ça sonne. Et je vous rappelle, je rappelle au candidat, que quand ça sonne, vous ne pouvez plus rien dire. Sur le concours de mémoire Master Mef en 180 secondes, il n'y a pas de question. Seules les 180 secondes comptent. Le mémoire n'est pas sur la table des jurys. C'est une autre histoire, vous avez déjà l'avis favorable du directeur de l'ESP, on ne va pas revenir dessus, même si vous étiez, c'était catastrophique aujourd'hui, mais j'en suis sûr que ça ne sera pas. D'accord ? Donc il faut bien, soyez vraiment décontractés. C'est vous qui donnez le départ. Ça fait 3, 2, 1, et ça part sur 180 secondes. Je vous invite de temps en temps à jeter un petit coup d'œil sur le chrono pour savoir si vous êtes bien dans les temps. Les candidats ont droit à une seule diapositive ou un seul élément de communication qui ne peut pas être animé par les opérateurs. C'est, s'ils ont une diapo et s'il y a de l'animation, c'est eux qui l'ont programmé. D'accord ? Voilà, alors il y en a ou il n'y en a pas, ça dépendra certainement des candidats. Voilà, tout le monde est prêt ? On a hâte que ça commence. On va présenter les candidats. Alors on les présentera bien évidemment dans le détail. Ils sont 8 aujourd'hui à se présenter. Je pense qu'on va les présenter un par un par la suite. A un instant, on vous remettra cette diapositive à la fin pour que le public puisse voter avec une bonne mémorisation, à la fois le nom du candidat, son numéro et le titre du mémoire. D'accord ? Et je vous propose donc de commencer avec la première candidate. Alors l'ordre de passage a été tiré au sort devant maître Pelaio. Et on a essayé aussi d'alterner, vous voyez, du premier, du second degré, voilà, pour répartir. Alors on va commencer. Le premier candidat, je vais l'appeler, candidat numéro 1, David Dauché. Il a 24 ans. Fonctionnaire étasière. Au collège, Charles Péguy a... ... ... ... ... Bref, second degré en histoire-géographie. Il a fait son mémoire sous la direction, je ne sais pas s'il est là, de Stéphane Lambret, il n'est pas là aujourd'hui. Et le titre de son mémoire, c'est les enjeux temporels et la frise chronologique dans l'enseignement du secondaire en histoire. Voilà, je vais te passer la parole, c'est toi qui lances, ça fait 3, 2, 1, puis après tu peux démarrer. On ne peut pas revenir en arrière. Le seul blocage qu'il pourrait y avoir, c'est s'il y avait un élément technique indépendant de ta volonté. Voilà. Donc ça va être parti pour 180 secondes. Je te donne le micro. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, et puis on va pouvoir commencer. ... Donc les enjeux de la frise chronologique en histoire dans le secondaire, et j'ai commencé mon approche à travers des difficultés des élèves. Ainsi donc, la guerre de Troie est une bataille du Moyen-Âge. Louis IX a vécu au 18e siècle. Les Capétiens logent au château de Versailles. Telles sont les erreurs de nos élèves, mais après tout, qui n'a jamais commis d'erreur ? On s'est déjà tous trompés sur des dates, on s'est déjà tous trompés sur des dates d'anniversaire, trompés d'une ou de plusieurs journées. Alors c'est vrai, maintenant nous avons les nouvelles technologies, on a des portables, donc ça nous permet d'être au point. Mais nous faisons tous des erreurs, même nos élèves. Alors j'ai recherché pourquoi les élèves avaient autant de difficultés à se repérer dans le temps. Et pour commencer mon approche, ma quête, j'ai analysé quel était l'apport du temps en histoire. Les historiens expliquent que le temps sert principalement de support à leur recherche. et que les périodes ne sont qu'une construction humaine et fictive permettant de mettre en avant des ruptures et des continuités. Comme s'il y avait vraiment quelque chose avant et quelque chose après. Alors puisque les apports étaient relativement minces, je me suis aventuré dans le monde des élèves. Et là, surprise, la frise chronologique n'est pas utilisée que par nous, historiens, comme si nous étions des êtres à part entière, mais dans différentes disciplines. plus étonnant encore, les périodes ne sont pas toutes les mêmes entre les matières. L'époque moderne de 1492 à 1789 en histoire correspond au XVIIIe siècle en éducation musicale, n'existe même pas en français. Imaginez un peu la tête de nos élèves quand on leur explique le temps. C'est pas simple. Alors, puisque les apports étaient relativement minces et que j'ai pris conscience de ces difficultés, j'ai analysé les productions des élèves et les manuels. Et là, surprise à nouveau, les manuels travaillent peu la compétence se repérer dans le temps alors qu'elle est au programme. Des exemples, des frises illustratives, des frises chronologiques qui sont illustratives, des documents qui ne sont pas tous contemporains en fait, une trace écrite qui ne reprend même pas toutes les dates vues dans les pages précédentes. Les éléments sont nombreux mais permettent d'expliquer pourquoi les élèves ont autant de difficultés. en réalité, on ne questionne pas nos élèves sur le temps. Alors, que faire face à ces difficultés ? J'ai envie de dire, rien, c'est pas notre problème, les élèves n'avaient qu'à apprendre. Non, c'est pas sérieux. En réalité, on a plusieurs approches, l'hétérogénéité, les aides personnalisées. Mais que faire quand ces difficultés ne sont que sur la compréhension du temps ? Alors, nous avons différentes images qu'on utilise, l'image du thermomètre, la comparaison à leur propre naissance, nous sommes avant ta naissance ou après ta naissance, ou encore celle d'une pelote de laine que l'on va dérouler et qui permet de mettre la linéarité du temps. Alors, laissons-nous le temps suspendre son envol, comme l'évoque Lamartine, ou prenons-nous le temps d'y réfléchir trois minutes ? Bravo. Pourquoi j'ai la huit ? Je ne comprends plus. Il est rentré juste dans l'étang, je crois, à la seconde près, ou à la demi-seconde. Je ne sais pas pourquoi, ils sont là-bas. En même temps, il faut poser sa note, il faut laisser un peu de temps. Pour rappeler aussi... Très bien. Donc, et pour l'accès tout à l'heure au vote, l'accès au code, tout à l'heure, ne pourra se faire qu'à la fin. Donc, ceux qui ont déjà essayé de se connecter, rassurez-vous, vous allez pouvoir vous connecter tout à l'heure. Quand le huitième candidat sera passé, vous pourrez voter. Voilà. On va passer maintenant au candidat... candidate... à la candidate numéro 2. Et je vais appeler Cassandra Fessler. 22 ans, fonctionnaire stagiaire au collège d'Anne-Franck d'Urge, dans le Pas-de-Calais. Elle a fait ses études à Lille-Troix, à MEF second degré dans le parcours lettres classiques. Son mémoire a été dirigée par Marjorie Lévesque, peut-être est-elle là, voilà. Et elle l'a intitulée, c'est Les déclinaisons latines au collège. Pourquoi ? Comment ? Quelles limites ? C'est vraiment une question d'actualité aujourd'hui. Alors, quand tu veux. Merci. On peut y aller. Rosa, 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 Rosé, Rosé, Rosa, ça dit quelque chose à certains ? Les déclinaisons. Qu'est-ce que c'était barbant, un par chez Brel. Et en plus, ça sert à rien. C'est ce que je me disais aussi quand j'étais en quatrième. Pourtant, je voulais déjà être prof de latin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les déclinaisons, c'est l'ensemble des formes pourvues d'affixes que présentent dans les langues flexionnelles un nom, un pronom ou un adjectif pour désigner les fonctions grammaticales du syntagme nominal, nominatif, vocatif. Vous avez compris ? Imaginez donc la tête des cinquièmes quand j'essaye de leur expliquer. Bon, plus simplement, ce sont les fins de mots qui désignent leur rôle dans la phrase. Et alors, le latin, je ne vous dis pas, rempli de suffixes, enseigner une langue avec un système si différent de la nôtre et qui en plus n'est plus parlé, traduire des textes déjà traduits et en plus, c'est trop difficile. Alors, après avoir lu beaucoup d'articles, je me suis dit que si la solution n'était pas d'arrêter d'enseigner les déclinaisons, on pouvait peut-être les enseigner autrement. Du coup, avec les élèves, on a testé beaucoup de méthodes. Avec les troisièmes, enseigner toutes les déclinaisons par cœur en chanson. Avec les cinquièmes, ne pas les apprendre du tout, mais les comprendre grâce au schéma où le héros aîné donne une rose à la reine Didon pour faciliter l'apprentissage des termes grammaticaux et grâce aux marguerites des déclinaisons. Alors, à la question devrions-nous arrêter d'enseigner les déclinaisons ? Je réponds non. Non, parce qu'elles sont indispensables pour traduire, parce que c'est important de traduire sans cesse les textes pour pouvoir traduire une langue si étrange, pour pouvoir se rapprocher d'une culture si éloignée, pour pouvoir être libre face aux textes, face au monde. La véritable question qu'il faut se poser est donc, selon moi, comment les enseigner ? S'il n'y a pas de réponse unique, cependant, je crois que les méthodes que j'ai expérimentées m'ont apporté les réponses suivantes. Il faut favoriser la compréhension à l'apprentissage par cœur. Et puis, il faut innover, échanger et sans cesse se remettre en question. Et puis, il faut enseigner les déclinaisons avec espoir et persévérance. Pourquoi ? Parce que si deux élèves comprennent différemment, cela ne les empêchera pas de s'accrocher au wagon. C'est ainsi qu'à la question « Selon toi, à quoi servent les déclinaisons ? » Une élève a répondu « Je ne sais pas, mais le latin, c'est super, avec un petit cœur. » Le wagon des déclinaisons, un compartiment nouveau. Je ne crois pas que ce soit affaire de classe. Exit le déraillement. Les passagers font partie du convoi. Ils sont bien classés. « Bravo ! » On a envie de rapprendre le latin. Bravo ! Alors, un peu de temps pour le jury. Assez rapidement, bien sûr. Et on va passer à la... En même temps, on va demander de se préparer la candidate suivante. Ça sera Margot Brisset. Bonjour. Elle a 23 ans, fonctionnaire stagiaire. Elle était à l'école Jean de La Fontaine Gouissou-Bellonne dans le Pas-de-Calais. Elle a fait toute sa formation sur le site de l'ESP de la race en Master Mef premier degré, mention premier degré. Elle a été dirigée par Béatrice Osmond. Je ne sais pas si elle est présente. Elle n'est pas là. Et la mémoire, c'était la construction d'une grille auto-évaluative par les élèves en production écrite pour mieux identifier les objectifs à atteindre et améliorer les productions écrites. Voilà. Elle va donc nous en parler pendant 180 secondes. Attention de bien tenir le micro ni trop près ni trop loin. C'est une technique mis par le bout, etc. Donc c'est compliqué. Voilà. Bien surveiller en même temps le chrono. On y va ? C'est toi qui donnes le départ. Merci. C'est parti. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé raconter des histoires en des tartines et des tartines de pages comme un plaisir gourmand. Mais ce qui me posait problème, c'était que mes professeurs lisaient, corrigeaient et nous rendaient nos écrits, nous demandant seulement de les relire et de les ranger. Oh, rage ! Oh, désespoir ! Oh, difficultés ennemies ! N'avais-je donc tant écrit que pour si peu de nouveaux acquis ? Cette manière de procéder ne me permettait pas d'identifier mes difficultés et de travailler sur les points qu'il me fallait améliorer en français. Heureusement, chanceuse que j'étais, mes parents étaient là pour faire ce travail à ma place et ainsi me faire travailler à la maison. En devenant professeur des écoles, ce problème a continué de me trotter en tête et c'est pourquoi je me suis intéressée à l'évaluation de la production écrite. Non pas par le professeur uniquement, mais par les élèves aussi. Oui, je me suis demandé en quoi la création et l'utilisation d'une grille évaluative par les élèves en production écrite leur permettrait de mieux identifier ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils doivent faire pour progresser en français. Pour appuyer ma problématique, j'ai passé des heures et des heures et des heures à lire, à observer, à étudier, à recouper les informations qui m'intéressaient pour enfin concevoir un outil de travail tout neuf pour mes élèves, la carte mentale comme grille évaluative. Mes élèves ont adoré imaginer des textes. Ils ont apprécié de les comparer pour créer les bulles de la carte du compte ou celle du théâtre. Ils se sont amusés à colorier en vert ce qui était présent et correct, en rouge ce qui n'était pas encore acquis. Ils se sont agacés de constater qu'ils n'avaient pas pensé à des choses pourtant connues en étudiant des pièces de théâtre ou des contes célèbres. Finalement, je me suis montrée pleine de joie et de fierté quand je les ai vus travailler d'eux-mêmes les points rouges, quand je les ai vus comparer leurs cartes pour se rendre compte que chacun avait une tâche différente à accomplir. Ce que je retiendrai, c'est le jour où j'ai vu l'étincelle s'allumer dans leur regard, la lueur de la motivation et de la compréhension. À vous, ils ne l'ont pas dit, non, mais à moi. C'est super, madame, parce que maintenant, je sais tout ce qui ne va pas. Je vais travailler tous les points rouges. Et en plus, c'est marrant parce qu'en même temps, on invente plein d'histoires. Oui, des histoires en des tartines et des tartines de pages. Applaudissements On a passé trois candidats. On laisse un peu de temps au jury et on va ramasser les premières évaluations. Comme ça, on pourra intégrer très vite et donner un résultat rapidement. Je vais appeler cette fois-ci le candidat suivant, c'est Pierre Henrion. C'est un EPS, ça. Pierre Henrion est âgé de 25 ans. Fonctionnaire stagiaire, il était au collège Gustave Nadeau à Ouattrello. Il a son site de formation, c'était sur l'ESP, mais c'était sur la faculté des sciences du sport de Lille. C'est ça ? Déhabissement, je connais bien. Il a suivi donc un master MEF EPS second degré. Il a été dirigé, je ne sais pas si elle est présente par Isabelle Jouin, je ne l'ai pas vue. Le titre de son mémoire, ce sont les effets de différentes stratégies d'intervention en éducation à la santé sur l'état des connaissances des élèves de 6e dans un collège d'éducation prioritaire. On a ramassé les copies pour le... C'est bon ? Voilà. Alors, je te passe le micro et c'est toi qui décides. Vous pouvez y aller. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Est-ce que vous saviez, vous, que 10 minutes d'activité physique suffisent pour avoir des bénéfices sur votre santé ? Que vous pouvez les cumuler pour atteindre 60 minutes chaque jour ? Alors, il va falloir trouver d'autres excuses que je n'ai pas le temps pour ne pas être actif. L'école et notamment l'EPS sont censées transmettre les principes d'une bonne hygiène de vie aux élèves. J'ai donc regardé quelles étaient leurs habitudes de vie. Entre son entrée et sa sortie du collège, la durée de sommeil d'un collégien diminue de plus d'une heure trente les soirs d'école. Quant à l'activité physique, seulement 13% pratiquent une activité tous les jours. Comme hygiène de vie, il peut mieux faire. Alors, je me suis dit est-ce que les stratégies utilisées pour transmettre ces connaissances sont efficaces ? Que retiennent réellement les élèves ? J'ai donc testé trois stratégies, trois plans d'attaque pour transmettre ces connaissances. La première, c'est le cours magistral. Ce qui importe, c'est la manière de présenter les informations. Il faut varier les plaisirs. Images, schémas, vidéos vont aider l'élève à mémoriser. Mais gare à ne pas tout mélanger. Sinon, c'est la surcharge. Game over. Fin de l'attention. La suivante, c'est l'apprentissage coopératif. Face à des idées différentes des siennes, l'élève développe un nouveau regard. Je ne sais plus, j'ai un trou, désolé. La dernière, excusez-moi, la dernière, c'est la classe inversée. Inversée, oui, car les élèves regardent le cours à la maison grâce au numérique. Ce qui importe, c'est la manipulation du temps d'apprentissage par l'élève. tel un youtubeur, il peut lire, relire, arrêter, reprendre la vidéo et apprendre à son propre rythme. Mais l'apprentissage a un prix. Tous les élèves n'ont pas les mêmes conditions pour travailler. Et croyez-moi, la PlayStation est plus attractive qu'une vidéo sur le sommeil. alors à votre avis, laquelle a été la plus efficace ? Eh bien, mon étude a montré que si les trois stratégies ont permis d'améliorer les connaissances des élèves, c'est la classe inversée qui a amené les plus grands progrès. Alors, s'il y a une chose que je voudrais retenir pour la suite, c'est que, peu importe les stratégies que nous tentons, nous pouvons changer les choses. Et ça, c'est plutôt motivant, non ? Bravo. C'est dur, c'est dur, il y a du stress. Mais bravo quand même, c'était... Bon. Donc, le jury. Voilà. Et nous allons passer à la cinquième candidate. Elle s'appelle Adélaïde Louillon. 22 ans. Fonctionnaire stagiaire. Elle était en stage à l'école maternelle Elsa Triolet, à Fény. Petit village que je connais bien. Site de formation l'ESP de Valenciennes. Son mémoire a été dirigée par le professeur Marcel Lorel. Je l'ai vue dans la salle tout à l'heure. Voilà. Et le titre de son mémoire, c'est l'influence des formats de présentation sur la mémorisation. Quand tu veux. On peut y aller. Qui ne s'est jamais trouvé un jour désemparé lors de la construction d'un meuble Ikea ? Ah ! Ces fameuses notices. Pas toujours faciles à comprendre. Alors, on est là, on essaye de déchiffrer on assemble les pièces et on aboutit certes à un meuble mais parfois pas celui attendu. Eh bien, ces notices, c'est un peu comme les programmes de construction en mathématiques. Les élèves ont face à eux un programme qui décrit différentes étapes pour aboutir à une figure. Alors, les élèves sont comme nous. Ils essayent de déchiffrer, ils font des traits de construction et ils aboutissent à une figure mais qui souvent n'est pas celle attendue. Alors, imaginez l'effort que cela nécessite pour un enfant. Lors de mes stages, j'ai souvent remarqué que les enfants avaient des difficultés à reproduire des figures géométriques. Alors, je me suis demandé pourquoi et comment aider ces élèves en difficulté et la manière dont je pouvais présenter l'information pour que les élèves aient plus de facilité à comprendre, à interpréter mais aussi à reproduire la figure. J'ai donc décidé de présenter mon programme sous différents formats. Un format textuel qui permettrait aux élèves de lire à leur rythme. Un format textuel associé à une image qui permettrait en plus à l'élève d'avoir la vision de la figure demandée. Un format statique qui permettrait à l'élève de voir image par image la construction de la figure. Et enfin, un format dynamique qui permettrait à l'élève de voir à l'instant T la figure. Mes résultats ont donc montré que les élèves avaient plus de facilité à reproduire une figure géométrique lorsqu'ils étaient confrontés à un format texte associé à une illustration. Alors, pourquoi ce format plutôt qu'un autre ? Mais, en y réfléchissant, vous ne trouvez pas ça plus intéressant, plus compréhensible d'avoir face à soi une image ? C'est vrai que notre œil est souvent interpellé par les images et elles nous sont d'autant plus nécessaires lorsqu'on essaye de construire ce fameux meuble Ikea. Alors, les formats de présentation sont quand même des outils intéressants à utiliser dans notre pédagogie. Elle va permettre à l'enseignant de s'adapter à la diversité de ses élèves. Et en plus, ces formats peuvent être utilisés dans toutes les disciplines scolaires, ce qui est un avantage. Donc, peut-être, on pourrait espérer qu'ainsi, la nouvelle génération n'aurait plus de soucis à monter un meuble Ikea et que peut-être il le monterait avec le sourire. Merci. Applaudissements Donc, bravo. Donc, ça avance, il ne reste plus que trois candidats. ça passe très vite on va arriver au candidat numéro 6 j'appelle Mathieu Malfoy 25 ans, fonctionnaire stagiaire au lycée Édouard Branly à Boulogne-sur-Mer il a fait son master 9-2 en maths science ici son mémoire a été dirigée par François Assouliguier il n'est pas présent et le titre de son mémoire c'est peut-on apprendre avec les jeux vidéo tout un programme on y va ? je vais vous demander de remonter le temps à l'époque où vous étiez en maternelle je sais, c'est loin voire très loin pour certains est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez à cette époque ? ah, vous aussi vous jouez mais pas à n'importe quel jeu l'enseignant avait une idée derrière la tête transmettre un objectif pédagogique par le jeu c'est ce qu'on appelle les serious games les jeux sérieux sauf que voilà je suis professeur en lycée professionnel et je ne pense pas que mes adolescents soient intéressés d'apprendre en jouant souris-souris quoique donc de nos jours qu'est-ce qui peut donc bien intéresser les adolescents ? les jeux vidéo évidemment pour comprendre imaginez que l'objectif pédagogique que l'enseignant souhaite transmettre soit un film au cinéma première situation vous voyez l'affiche de ce film au cinéma vous n'allez cerner que quelques brides de ce film et vous finirez par l'oublier ça c'est l'enseignement d'avant où l'élève était passif de son apprentissage deuxième situation vous voyez une bande annonce de ce film ah là vous en souviendrez plus facilement mais vous finirez quand même par l'oublier car vous n'en aurez pas cerné tous les contours c'est le cas d'un élève qui observe une démonstration en classe ne servra pas l'intégralité de son apprentissage enfin dernière situation vous allez voir ce film au cinéma alors là vous en souviendrez beaucoup plus facilement c'est la même chose avec les jeux vidéo l'élève devient acteur non pas de son film mais de son apprentissage vous allez me demander mais quel intérêt y a-t-il d'enseigner avec les jeux vidéo premier atout indéniable la motivation eh oui c'est comme ce film que vous allez voir au cinéma il vous plaît tellement que vous ne voyez pas le temps passer c'est la même chose avec les jeux vidéo l'élève va être dans un état qu'on appelle un état de flow c'est-à-dire il ne verra pas le temps qui passe deuxième atout indéniable l'élève est maître de son apprentissage il peut évoluer à son rythme chaque élève peut évoluer à son rythme c'est le cas donc l'élève peut expérimenter et recommencer autant de fois qu'il le souhaite ainsi les jeux vidéo offrent à l'enseignant une nouvelle scène enfin une nouvelle façon d'enseigner une fois que celui-ci sera parvenu à planter le décor l'élève pourra évoluer dans un monde où il est le héros un monde d'apprentissage alors êtes-vous prêts à jouer ? Merci, bravo prendre juste une petite minute ah c'est fini le temps de ramasser les évaluations comme ça on les intègre au fur et à mesure l'avant-dernière candidate j'appelle Camille Mas il y a des supporters on dirait 22 ans elle était en stage à l'école Courando à Ostricourt dans le 59 elle a fait le parcours mention premier degré sur l'ESP de Villeneuve-Dasc elle a été suivie par deux collègues non par une collègue pardon Karine Messoub-Manière qui est présente voilà et le titre de son mémoire c'est comment opérer une déconstruction des stéréotypes pour construire une égalité fille-garçon par le biais de la littérature de jeunesse bah alors Gérard bon je sais que t'es émue mais quand même les hommes ça ne pleure pas Sabine les femmes sont toutes des pipelettes chut sois belle et tais-toi qu'est-ce que je viens de faire là ? je viens de mettre Gérard et Sabine dans des cases je viens de les enfermer dans ces cases le plus simplement du monde et comment j'ai fait ça ? j'ai utilisé des stéréotypes de genre c'est quoi des stéréotypes de genre ? je vous explique rapidement les stéréotypes de genre ce sont des idées toutes faites des clichés que la société attribue à une personne ou à un groupe en fonction de son sexe je vous donne un exemple concret que j'ai déjà entendu dans un magasin Romain voyons mon poussin je ne peux pas t'offrir une poupée c'est un jeu pour les filles ah bah oui il n'y a pas que Gérard et Sabine qui sont confrontés aux commentaires et aux stéréotypes de genre nous sommes tous confrontés à ces stéréotypes de genre et malheureusement ils se sont faufilés dans nos écoles et ça pose un problème ? oui ça pose un problème parce qu'ils ont des conséquences sur nos élèves alors ça produit quoi un stéréotype de genre ? premièrement et bien ça empêche les élèves de réussir oui parce que lorsqu'un certain stéréotype est activé avant un exercice de maths les filles auront de moins bons résultats que dans une autre classe de même niveau où le stéréotype n'aura pas été activé ensuite ça empêche d'avoir un climat de classe assez agréable je pense que vous connaissez certaines insultes lancées à un enfant ou à un adulte qui sort de la norme et enfin ça empêche d'accéder à l'une des grandes valeurs de la république laquelle ? la liberté ah bah oui parce que quand on vous dit ce que vous pouvez ou ce que vous ne pouvez pas faire dire aimer porter en fonction de ce que vous avez sous la ceinture je ne pense pas que vous soyez très libre donc je me suis lancée le défi de faire diminuer les stéréotypes de genre dans ma classe de moyenne section pour cela nous avons lu des albums qui montraient d'autres représentations des filles et des garçons nous avons parlé d'égalité et nous avons joué et même si les stéréotypes étaient très présents en début d'année je me suis vite rendu compte qu'ils avaient de moins en moins d'emprise sur eux à la fin de nos activités la notion d'égalité était en marche alors un gars une fille un imberbe un viril une garçonne une blonde une rousse une brune je pense qu'il serait grand temps de tordre le cou à ces clichés et de faire en sorte que l'audace de s'y confronter soit l'emblème de la liberté bravo c'est une épreuve bravo l'approche de la fin c'est déjà fini malheureusement tellement agréable alors j'appelle Margot Brisset voilà elle est déjà là elle vient de passer elle vient de passer pardon donc on est c'est Joyce Perron 23 ans donc elle était fonctionnaire stagiaire au collège Simone Cilioré à Bruy-la-Bussière elle a fait la mention Master Mef en histoire-géographie sur l'île 3 et son directeur de mémoire était Jean-François Condette professeur Jean-François Condette qui est ici présent et le titre de son mémoire c'était c'est le système de notation en France le système de notation en France prête ? quand tu veux merci c'est bon je suis prête Amalia elle est adorable cette petite allez tout juste c'est quoi ce torchon Baptiste bon un peu de café ça va mieux allez Guizet ça s'écrit pas comme ça bon allez moins 1,5 pour l'orthographe Augustine ah il est déjà là c'est pas possible bon c'est pas grave elle a pas fait de phrase je mets 4 sur 5 et j'y vais est-ce que la situation vous semble familière voilà je sais je sais ce que vous allez me dire cette situation je ne remoiselle ne reflète absolument pas la réalité je suis bien plus précautionneux que cela quand je note mes copies et loin de moi l'idée de douter de votre rigueur professionnelle surtout mesdames et messieurs si vous êtes dans le jury mais on ne peut pas un professeur ne peut pas noter objectivement un élève Pierre Merle André Antiby Rosenthal et Jacobson tous ont montré qu'il existe une pluralité de facteurs qui va influencer la note que l'on va donner parmi ces derniers on retrouve le passé de l'élève sa situation sociale économique mais également notre propre passé dans le collège où j'ai travaillé à Bruy-la-Bussière nous devions noter cette année à la fois par note et par compétence et lorsque j'ai demandé à mes élèves de 4ème ce qu'ils préféraient entre les deux un tiers m'a répondu que de toute façon les notes les décourageaient face à ce constat j'ai décidé de passer à la deuxième phase de mon mémoire les expérimentations faire travailler l'élève autrement non pas pour ce fameux contrôle final non pas pour la note mais pour le plaisir d'apprendre et vous allez voir de créer je tenais à intégrer quelque chose dans mes classes c'était la géographie Bruy-la-Bussière je ne sais pas si vous connaissez a beau être une charmante petite ville elle n'est pour mon plus grand malheur desservie par aucune gare SNCF c'est une véritable enclave et l'international pour les élèves c'est une fiction l'Amérique du Sud madame c'est joli dans le manuel de géographie mais ça n'existe pas en dehors de la classe alors voilà j'ai décidé d'utiliser pour récaparer leur attention ce qu'ils préféraient le plus et c'est mesdames et messieurs internet en sixième on a par exemple envoyé des mails pour étudier les métropoles mais directement en Argentine à Tokyo ou même en Inde tandis qu'en quatrième on étudiait le chapitre sur le tourisme en suivant le tour du monde d'Alex un jeune homme devenu blogueur assez célèbre et selon eux trop stylé donc quel a été le résultat de tout cela sans grande surprise je n'ai pas de note à vous donner tout ce que je peux vous dire c'est que Lucie aimerait maintenant planifier un tour d'Europe pour ses 18 ans que le petit Kylian en sixième est devenu fan de l'équipe de football de Mendoza en Argentine et que Wendy qui détestait cordialement la géographie nous a tous beaucoup surpris en débarquant un matin et en demandant madame madame c'est où le kirchix existant Alexis est allé et j'aimerais vraiment savoir alors le questionnement qu'on peut se poser c'est plutôt que de réformer le système de notation ne devons-nous pas réformer les sources de la motivation et comme disait Saint-Édu-Péry si tu veux construire un bateau n'appelle pas tes hommes pour leur donner des ordres fais naître dans le coeur le désir de la mer merci bravo voilà c'était bien quand même non ? hein ? ça fait envie de refaire un mémoire j'en referai presque on a envie de passer alors on va aborder le vote du jury on ramasse les copies pour les jurys enfin les fiches d'évaluation comme ça qu'on dit et puis on va voter maintenant alors vous pouvez maintenant flash coder éventuellement tous les documents qui sont sur les tables voir flash coder c'est ce qui est à l'écran je pense que ça doit marcher aussi et puis vous avez le récapitulatif des huit candidats on va vous les remontrer quand même on peut remontrer est-ce que tout le monde s'est connecté ? presque vous pouvez vous connecter sur les feuilles qui sont sur les tables si on peut voir les candidats je vous rappelle le numéro un c'était Doshé David les enjeux temporels et la frise chronologique dans l'assainement du secondaire en histoire Cassandra Fassler les déclinaisons latines au collège pourquoi, comment quelle limite le numéro 3 Margot Brisset la construction d'une grille auto-évaluative pour les élèves le numéro 4 Pierre Orion les effets de différentes stratégies d'intervention en éducation à la santé le numéro 5 Adélaïde Louis Long l'influence des formats de présentation sur la mémorisation le numéro 6 Mathieu Malfoy comment peut-on apprendre avec les jeux vidéo le numéro 7 Camille Mas comment opérer une déconstruction des stéréotypes pour construire l'égalité filles-garçons et enfin le numéro 8 Joyce Perron Gourdin sur le système de notation français en question voilà vous n'avez plus qu'à voter attention il faut non seulement cocher une case avec un numéro mais surtout appuyer tout en bas sur envoyer sinon votre vote n'est pas pris en compte c'est le petit truc vert en bas où vous pouvez voter voilà on vous laisse voter tranquillement et puis y 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 Merci. Vous avez le collègue du SINAP, service d'innovation numérique et de l'accompagnement pédagogique, Sylvain Tricoté, qu'on peut le remercier, parce que c'est lui qui a accompagné techniquement tout ce qui est vidéo avec toute l'équipe du SINAP. Je ne vais pas tous les citer, mais je voudrais les remercier. J'en profite pour remercier un peu devant tout le monde en même temps, Émilie. Émilie de Limoges, c'est celle qui a monté de toutes pièces, bien sûr, avec son méchant directeur. Toute cette journée des partenaires, c'est un sacré boulot, je peux vous le dire. Elle a fait ça avec plein de ses collègues, Samira, elles sont toutes là derrière moi. On ne va pas tout citer parce que j'en oublierai, Annie, etc. Voilà, il y en avait plein. J'espère que cette journée vous aura plu. Et est-ce qu'on en est où des résultats ? On attend, on prend son temps, il ne faut surtout pas se tromper. On laisse deux, trois minutes, allez, on va y arriver. Le président du jury peut être un petit mot. La qualité des candidats est extraordinaire. La pertinence des sujets également. On a balayé vraiment des sujets très différents. Et tout jury est vraiment enthousiaste devant la qualité des prestations entendues. C'est très difficile de juger parce que c'est très hétérogène aussi, comme problématique. Si vous étiez encore recteur, il pourrait aller sur le poste qu'il souhaite, tranquillement. Donc vous pouvez voir M. Pauley après, peut-être qu'il vous... On a les résultats du jury. On n'en cite que trois, c'est ça. C'est qui ? C'est l'égalité figure. Alors on va peut-être leur demander de venir tous sur la scène. Toutes et tous. Allez, venez toutes et tous sur la scène. Ah oui, c'est ça, c'est celle... Alors c'est... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Émilie, c'est comment ça s'appelle. Madame, c'est madame. C'est madame. C'est madame. Madame Besson. Donc voilà, ils sont accompagnés par madame Besson, qui s'est mis à leur disposition pour les préparer à ce concours. Vous imaginez bien que ça ne s'improvise pas, quand même. Venir trois minutes, on s'imagine à leur place. C'est quand même pas facile. Ils ont fait tous les huit de magnifiques présentations. Je pense que le recteur, M. Pauley, vous en a témoigné. Et puis je pense que l'ensemble du jury aussi. Les notes sont toutes excellentes. Donc il y aura un lot, bien évidemment, pour tout le monde. Et on va seulement citer les trois premiers, parce qu'on ne va pas faire de différence sur les notes. Il y a eu un sujet sur l'évaluation, d'ailleurs. Mais bon, le directeur est un peu sportif. Il y a quand même un classement à la fin. Donc je vais annoncer les trois premiers. Alors à la troisième place, c'est Margot Brisset sur la construction d'une grille auto-évaluative par les élèves. Est-ce qu'il y a un représentant de la GMF qui est présent ? Non, il n'y a pas personne de la GMF. Alors je vais lui remettre son cadeau. C'est une caméra GoPro. Et je vous fais la bise. La deuxième place a été donnée à Camille Mass. Sur comment opérer une construction d'un stéréotype. L'égalité, fils garçon. Et c'est aussi offert par la NGN cette fois-ci. Une caméra sport, cette fois-ci. Elle est belle, on peut la mettre sur la tête. Puis vérifier les stéréotypes. La dernière, peut-être que le président du jury pourrait venir remettre la dernière. La première, c'est... Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Les rédactions de la salle étaient éloquentes à cet égard. Le premier prix est celui décerné à Perron Joyce. Applaudissements. Alors. Elle s'est offert par la maïf. Elle est méprisable. Alors sportif, il aurait bien aimé gagner le vélo. Mais bon, c'est comme ça. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de cadeaux pour les autres candidats. On va peut-être les remettre maintenant. Puis on fera le prix du jury d'à la fin. Alors je ne sais plus. C'est tout le monde ça ? Un pour chacun. Alors ils ont tous offert par canopée un livre classe inversée canopée. Et une parure de stylo offert par ASL. Voilà. Vas-y Émilie. Émilie, remettez-les. Allez, allez. C'est ça ? Émilie, pas elle. Ah non, pas celle qui en gagnait. Pas qui sont classés. Voilà. On a presque terminé. Mais vous attendez le vote du jury. Du public. Du public, pardon. Du public. Du public. Est-ce qu'on l'a ? Sylvain ? Attention. Ça va peut-être être projeté. Apparemment. C'est ça ? Non. Non ? Quand c'est comme ça, dans l'animateur, il faut faire durer. Un peu comme à la télé. Dans combien de temps ? Dans une minute. Une minute. Une minute. Une minute. Ce qu'il y a à gagner sur le vote du public, c'est une tablette Android ASL. Voilà. Oui. C'est le 28 juin. Alors, on vient de me donner une information très importante. Pour rappel, la finale nationale, avec le réseau des ESP, avec la DG-CIP, la DG-SCO, peut-être le ministre, aura lieu au 28 juin à Paris. Il y aura 32 candidats. Ce sera difficile, bien évidemment. Et celle qui va nous représenter, c'est Perron Joyce. Et, information importante, ce jour-là, c'est son anniversaire. Et le vote, le coup de cœur du public, est contraire à ce qu'on aurait peut-être pu y penser. C'est bien ça, hein ? C'est, alors, je ne sais plus son prénom, c'est Mathieu Malfoy qui le gagne. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il a fait aussi, je le dis seulement maintenant, il a fait le concours du projet éducatif. Et il a gagné aussi le coup de cœur du public. Il a gagné deux coups de cœur aujourd'hui. Voilà, donc, je vous remercie. On va souhaiter beaucoup de chance. Alors, Jean-François Condette et puis Joyce au boulot, parce qu'il faut préparer la finale. Il faut que l'esprit de l'île soit bien représenté. Voilà, félicitations encore une dernière fois.